Alors, je vous présente les deux personnes qui ont touché énormément mon coeur il y a neuf mois. C'était ici à Kabalabougou. On a M. Barre, ici, qui est l'époux de Mme Barre. Et j'aimerais que Mme Barre vous dise un petit peu, que vous explique le travail que vous faites avec les femmes du village et les grands besoins que vous avez au niveau de la santé et du matériel qui vous mange. Merci bien. Merci bien, Mme. Nicole. Appelez-moi Nicole. Mme Nicole. Merci vraiment. Alors, il y a neuf mois, effectivement, que Mme Nicole a passé ici avec Sylvain. Avec Sylvain. Et tous les enfants de l'autre monde. C'était l'organisme. Bon, donc, alors, on s'est échangé des idées. Alors, moi, je suis Saï-Femme de mon état. Je suis Saï-Femme d'état. Alors, je fais des accouchements. Je fais des consultations intronatales. Alors, je fais un peu de gynécologie. Je fais la gynécologie. Alors, je fais des consultations de grands-parents, de bébés. Alors, je m'occupe du programme de nutrition. Je fais la planification familiale. Je fais, c'est-à-dire de la santé. Le plus gros, je vais ajouter, c'est de l'assistance sociale. Oui, beaucoup. Voilà. Parce que ici, alors, les Saï-Femmes en rouge, dans le milieu rural, elles font gérer aussi comme une assistante sociale. Je fais le travail de l'assistance sociale. Je m'occupe des cas sociaux, des hommes, des personnes âgées et maladies sans soutien. Alors, des enfants maniqurés. Alors, vraiment, des hommes, des femmes... Les cas sociaux sont énormes. Les cas sociaux sont énormes. Les cas sociaux sont vraiment énormes. Est-ce que vous avez une idée, Mme Ba? Moi, je travaille dans un hôpital. Avez-vous une idée de ce qu'on pourrait vous fournir qui pourrait vous aider? Alors, vraiment, je souhaiterais avoir des appuis matériels gynécologiques, matériels d'orstétrie, et puis matériels de maternité, pour les accouchements plus mieux dirigés aux accouchements. Alors, parce qu'on est dans une période où la mortalité est mieux natale et maternelle, qui trouve beaucoup de cas comme ça, là. Alors, où vraiment, les saïfais ont beaucoup de problèmes, qui ont d'énormes problèmes. Donc, je m'occupe de la nutrition aussi. Le matériel de nutrition, les matériels de planification familial. Et puis, pour la nutrition, Mme Ba, est-ce que c'est comme des suppléments alimentaires? Voilà, des suppléments alimentaires, même le matériel pour la nutrition. Parce qu'il faut faire des démonstrations. Ok. Alors, les femmes qui ont des enfants malnutris, alors, des enfants vraiment bien fatigués, là. Oui, parce qu'ils ne sont pas bien nourris. Oui, parce qu'ils ne sont pas bien nourris.